Aujourd'hui, si vous venez pour voir la recette exacte de Jean-François Piège sur sa pizza soufflée avec les assortiments, les différents goûts, les différents ingrédients, ce n'est pas la peine, vous pouvez passer votre chemin. Si vous voulez juste voir comment on peut faire quelque chose qui gonfle le four et qui est assez sympa, avec un four classique, sans machine ou quoi que ce soit, bienvenue et c'est parti pour cette recette. C'est assez sympa comme principe. Tentative numéro 1 pour faire cette pizza soufflée. Donc 250 g de farine. Je suis dans la recette que j'ai trouvé sur internet. Un peu plus de 20 g, un blanc d'œuf et 70 g d'eau. Pas de sel apparemment. De ce que j'ai vu, il n'y a pas de temps de repos ou quoi que ce soit. Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est justement avec le blanc d'œuf que ça permet d'avoir une certaine élasticité qui nous permet de la travailler directement pour l'étaler ? Donc ici, après avoir pétri, on a quelque chose qui est bien homogène, heureusement. Qui est quand même... Si je tire, ça se rétracte assez rapidement. Donc je vais la laisser reposer un petit peu. Je ne sais pas, une petite vingtaine de minutes. Même si je ne pense pas que dans le défi, il l'avait laissé reposer aussi longtemps. Donc je vais la laisser reposer, allez, on va dire 10 minutes. Histoire de couper la poire en deux. Et je reviens après. Donc là, apparemment, il faut l'étaler aussi finement que possible. Si ça marche, c'est fou. Après, c'est un peu tout bête. Le seul truc soufflé que j'avais réussi à faire, c'était des tacos soufflés. Quand j'avais pris de la farine de maïs nixtamalisé que j'avais faite frire. Là, ça avait plutôt bien marché, sans forcément que je le veuille. Et là, maintenant que je veux faire quelque chose de soufflé, est-ce que ça va marcher ? Le four est chaud. Une fois qu'on a cette épaisseur, ça me paraît quand même assez fin. Je replie. Et on recommence à étaler. On va essayer comme ça ? On va voir ce que ça donne. Plus qu'à attendre et espérer. Il débule au fond. Ne me dis pas que c'est aussi simple que ça. Ne me dis pas que c'est... Oh, c'est magique. Allez, vas-y. Allez. Encore un peu. Non, allez, encore un peu. Non. Je vais peut-être faire trop grosse. Voilà. Ouais. Presque. Pendant que je vous laisse admirer ça, j'en fais une deuxième. Je vais voir si je peux prendre un porte-piécé pour avoir un truc qui est vraiment rond. Je vais mettre ça au four pour ce que ça donne. On a ce côté très croquant et cru à l'intérieur. Non, c'est bon, mais là, c'est très nature. Donc, voici mes premiers essais. C'est pas si mal. Franchement, celui-là, il est assez prometteur. Bon, les autres, je n'ai pas trop essayé de faire bien. C'est le premier. C'est le dernier et moi, c'est de la pâte. Mais celui-là, je peux en faire quelque chose. Je tente demain avec des ingrédients et tout pour essayer de voir si je peux pas donner un peu plus de goût à la pâte aussi, déjà. C'est reparti pour ces tests de pizza soufflée. Je sais que ça marche et que ça souffle. Donc, je vais pas tellement changer la recette, voire quasiment pas. Et on va apporter un peu de garniture aujourd'hui. Donc, on repart sur 250 grammes de farine. Je vais rajouter de l'huile. Donc là, c'est l'huile des tomates. Tomates séchées. On va essayer d'apporter un petit peu de goût. Et on va y aller sur 50 grammes. Je compléterai avec de l'huile d'olive. Mais que se passe-t-il ? Je mesure quasiment tout du premier coup. Tout pile et 30 grammes de blanc d'œuf. Et on va partir sur 140 d'eau. Voilà. Et c'est tout. Et on pétrit ça pour pire une pâte un petit peu comme la dernière fois. Donc, rien de tellement nouveau. Vous voyez, le mec trop sûr de lui qui se dit « bah là, c'est bon, je vais pas... J'ai tout bien mesuré comme il faut. » Bah, j'ai doublé l'eau qu'il fallait. C'était seulement 70 grammes. Donc, je vais rajouter un petit peu de tout. Bon, maintenant, on partait d'une recette que je sais qui marchait à un truc que je sais pas trop. Et là, j'ai pas envie de recommencer. Je vais pas jeter ça. Je vais pas en faire autre chose. Cette pâte qui est très bien. Et je me suis aperçu aussi que les doses d'huile, je les avais doublées. Donc, ça va poser un petit souci. Donc là, je vais prendre juste une petite boule et je fais comme hier. Comme tout à l'heure pour vous. En tout cas, là, c'est bien huilé. J'espère que ça ira. Et là, par exemple, on a pas vraiment besoin de la mine noire. Ça marche très bien sans. En plus, vu comme la pâte est huilée, ça colle pas trop. Ça devrait suffire. Je vais la replier en deux. À peu près ici. Et une fois qu'on a ça, il n'y a plus qu'un porte-pied. C'est un disque. Je le garde pour le cuir avec. Qui va gonfler aussi. Et ça fait des petits bouts de pain apéritif. Qui peut être pas mal. Donc, je garde la couronne aussi. Je vais pas gaspiller. Je réappuie bien. Quoi ou pour pas que ça se défasse. Donc ici, on a nos différentes pizzas soufflées. Certaines qui ont mieux soufflé que d'autres. Mais globalement, ça a marché. Et assez facilement. Comme quoi, c'est pas la peine d'avoir les mesures exactes à chaque fois. Donc là, on a une grosse. Je vais en faire une petite. Et donc là, le but. Je vais pas dire que je ferais quelque chose d'aussi bien en termes d'association de saveur et de qualité de produit qu'un chef. Mais l'idée, c'est de creuser au fond. Mettre un petit peu de verdure dedans. La salade qui a été assaisonnée. Un peu d'huile, un peu de vinaigre, un peu de sel. Et là, de manière très, très simple. Un peu de mozzarella qui va fondre en repassant ça au grill quelques minutes. Un petit morceau de tomate séchée. Et si vous voulez des trucs plus compliqués, vous le faites chez vous. Là, c'est juste pour voir que ça marche. C'est qu'on obtient un truc sympa. Et donc ça, je mets au four. Les assiettes craignent pas au four. Juste sur le grill. Et normalement, après, c'est bon. Je pourrais laisser un peu plus, mais il y a déjà le fourmage qui coule. Ça, c'est pas mal. Et par-dessus... Bon, après, ça reste une pizza. On met ce qu'on veut. Et là, un petit peu de formesan. Il y a énormément de choses qu'on peut rajouter. Mais là, c'est l'idée du truc. L'assiette est super chaude. Donc ça, c'est la version super simple, voire minimaliste, voire trop... Avec pas assez d'ingrédients. Mais il y a ce côté croustillant, le fromage qui rend super bien. Quand on mange le pain tout seul, c'est un peu sec. Mais avec tout ça, ça marche. Ça marche super bien. Et il y aura encore moyen d'améliorer énormément la chose. Bon, après, je vais pas me comparer à ce que peut faire un chef. Surtout, je lui ai carrément piqué l'idée. Et voilà. Je pense pas que ce soit aussi simple à faire de la pizza soufflée. mais ça marche plutôt bien. J'ai brûlé. Voilà. Moi, je vais finir de manger ça sans toucher l'acide parce que je sais qu'elle est chaude. Et moi, je vous dis à demain pour d'autres vidéos. Enfin, en tout cas, pour une autre. Les autres, il faudra attendre les jours qui viennent. Mais il ne reste plus beaucoup. Et donc, en plus, des pizzas que je disais tout à l'heure, c'est des petites chutes qui sont pas mal. Donc, je les ai mises au four et ça fait des petits... Suivant les formes si on les avait mieux étalées et tout. Des petits morceaux de pain adipés. Je sais pas, moi, par exemple, dans un arc-en-ciel de houmous. Presque houmous. Non, c'est pas mal ça. Ça, c'était pour le truc. Il faut que je fasse l'intro.